Aujourd'hui, intéressons-nous à la méthode de Flaubert pour écrire Madame Bovary. Tout d'abord, on peut se demander, a-t-il fonctionné simplement en suivant son inspiration, ou bien Madame Bovary est-elle le fruit d'un travail acharné ? Deux conceptions s'opposent dans l'histoire de la littérature. Il y a d'abord ceux qui pensent que l'artiste est d'abord un être inspiré, qu'il est par exemple chargé de transmettre un message divin. C'est le cas par exemple dans l'Antiquité grecque. Les muses étaient censés justement délivrer au poète un message divin et lui donner un talent, un don particulier pour l'exprimer. Cette théorie, elle a été aussi suivie par les symbolistes et par les surréalistes au 19e et 20e siècle. Pourtant, il y a un certain nombre d'auteurs qui refusent la théorie de l'inspiration. Et par exemple, on a la phrase de Thomas Edison qui est assez éclairante « Le génie est fait d'un pour cent d'inspiration et de 99 pour cent de transpiration ». Donc il y a des auteurs qui pensent que certes, il faut un peu d'inspiration à l'artiste, mais il faut surtout beaucoup de travail. Alors comment Flaubert se positionne-t-il par rapport à ces deux théories ? Eh bien pour lui, il n'y a pas d'hésitation, c'est le travail acharné qui fait l'artiste. Donc pour lui, l'auteur est d'abord un artisan avant d'être un artiste. Donc à partir du moment où on sait que la méthode de Flaubert est d'abord basée sur beaucoup de travail, comment a-t-on accès à tous ces éléments-là ? Comment sait-on comment il a fonctionné ? On sait d'abord qu'il a gardé toutes les traces de la jeunesse de ses œuvres. C'était quelqu'un qui ne jetait rien, il le dit lui-même, « Jamais je ne jette aucun papier, c'est de ma part une manie ». Donc on a récupéré tous ces brouillons, une masse impressionnante d'ailleurs, et ce fonds documentaire, il a été rendu public au fur et à mesure du moment où sa mièce les a mis à disposition, donc à la bibliothèque de Rouen ou de Paris. Ces brouillons-là ont été étudiés par la critique génétique à partir de 1972-1975. La critique génétique, c'est des critiques littéraires qui sont chargées d'étudier justement ce qui a précédé l'œuvre, ce qu'on appelle l'avant-texte. Donc tous ces brouillons ont été étudiés par les critiques littéraires et on a pu essayer de dresser le tableau de la méthode qu'il a pu utiliser. Alors justement, cette méthode-là l'a occupé combien de temps ? On arrive à dater précisément les étapes de la rédaction grâce à la correspondance qu'il a pu avoir avec ses amis ou sa maîtresse, Louise Collet, et on sait que ça l'a occupé de septembre 1851 à mars 1856, c'est-à-dire un peu moins de cinq ans. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec l'artiste inspiré. On constate aussi avec cette chronologie-là qu'il a mis beaucoup de temps à rédiger la deuxième partie, qui lui a surtout posé un peu plus de problèmes. Et enfin, que d'avril 1854 à mars 1855, il est peu prolifique, il produit peu. Alors si on croise ça avec sa biographie, ça correspond à sa rupture avec Louise Collet, donc peut-être que ça peut être un éclairage. À qui a-t-il fait parvenir ses travaux ? Qui sont les principaux témoins de son travail ? D'abord, Louis Bouillet, c'est son ami très proche, son meilleur ami. C'est lui qui va lire le manuscrit de manière régulière, pendant toute une période, tous les dimanches. Il vient assister à la progression de la création de Madame Bouvary. Et il va évidemment donner son avis. Louise Collet, quant à elle, Flaubert lui parle de l'avancement des travaux, mais il ne lui fait pas lire des extraits régulièrement. Il lui écrit, par exemple, « Quand mon travail sera fini dans un an, je t'apporterai mon manuscrit complet par curiosité. » Donc, il ne lui propose pas de lire régulièrement l'œuvre, et d'ailleurs, elle ne le fera jamais, puisqu'ils vont rompre en 1854, avant même que le manuscrit définitif ne soit fait. On repère d'ailleurs qu'il dit en 1852 « Quand mon travail sera fini dans un an », donc il prévoit avoir terminé en 1853, ce qui ne sera pas le cas, donc l'œuvre va lui l'occuper plus longtemps que prévu. Quel volume le manuscrit représente-t-il ? Ça suppose, en observant ces brouillons, combien de pages a-t-il pu crayonner ? Alors, c'est impressionnant, évidemment. 3400 pages écrites au recto, 6 volumes de travail, de feuilles rédigées, 46 feuillets, alors certains de format plus grand, c'est ce qui correspondra au scénario, au plan d'ensemble, on en reparlera plus tard. Et puis 1793 feuillets de brouillons, donc là, ça correspond plus à l'étape de rédaction d'elle-même. Donc, des chiffres, évidemment, impressionnants. Alors, en regardant tous ces brouillons, en croisant ces brouillons avec la correspondance, les critiques littéraires ont remarqué qu'il y avait plusieurs étapes très clairement identifiables dans la rédaction. D'abord, une phase d'imagination. Il se laisse aller à la rêverie, il met sur le papier tout ce qui lui passe par la tête pour créer son roman. Ensuite, il organise, il programme son roman, il fait une sorte de plan d'ensemble. On appelle ces étapes-là les plans ou les scénarios. Ensuite, il se documente. Alors, quand je dis ensuite, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la documentation, il va le faire au fur et à mesure de la création de son roman, quand c'est nécessaire, tout simplement. L'étape suivante, c'est bien sûr la rédaction, avec les réécritures, les ajouts, les suppressions. Et puis ensuite, il va faire tout un travail de condensation qui est impressionnant, c'est-à-dire il va supprimer des éléments. Ensuite, il remet tout ça au propre, il corrige. Toutes ces étapes-là, ces six étapes-là, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle la jeunesse du roman. Et enfin, évidemment, le manuscrit définitif qui devra aller chez l'éditeur. Première étape, donc, reprenons-les en détail. Première étape, la rêverie. De Biasi, qui est un biographe de Flaubert, spécialiste donc, écrit, il imagine des scènes clés de son histoire, enchaîne les séquences, dresse des décors, choisit des lieux, forme des hypothèses sur la psychologie des personnages, la forme du récit, etc. Donc, toute cette étape-là, il met sur le papier toutes les idées qui lui viennent. La deuxième étape, c'est l'organisation de toutes ces idées-là. Alors, ces différentes étapes cohabitent parfois sur la même page. Elles sont difficilement déchiffrables quand on regarde les brouillons. Mais on arrive quand même à en dégager plusieurs lignes. Alors, il y en a vraiment plusieurs. Il y a d'abord ce qu'on appelle les scénarios. Alors, les scénarios, ils servent tout simplement à faire un plan général du roman. Ils ont des caractéristiques. Donc, ils établissent les rapports entre les personnages, ils fixent les grandes unités narratives, le style télégraphique des scénarios est vraiment un style télégraphique. Donc, simplement une suite de noms, de phrases nominales, d'infinitifs, de verbes au présent. C'est comme une simple prise de note. Et ces scénarios, on peut les distinguer en trois catégories. Les scénarios généraux, il y en a trois, qui développent l'intrigue du début jusqu'à la fin. Ils interviennent essentiellement au début. Les scénarios d'ensemble, qui correspondent plutôt à l'une des trois parties du roman, ou bien un ensemble de chapitres. Et puis, les scénarios partiels, qui portent sur un chapitre. Donc, les scénarios généraux sont très généraux, comme leur nom l'indique. Les scénarios d'ensemble portent plutôt sur une des parties, et les scénarios partiels plutôt sur un chapitre. Donc, ça, c'est pour les scénarios. C'est la première étape de programmation. Mais il y en a beaucoup d'autres. Dans les brouillons, on remarque aussi qu'ils construisent des sortes de plans, comme si c'était des plans, pour nous, de dissertations. Mais ils correspondent à des scènes du roman. C'est-à-dire des scènes, des morceaux de chapitres, des morceaux de parties, donc vraiment des plans très rapprochés. Il y a aussi des résumés, qui permettent de récapituler les éléments qui vont être déroulés par la suite. Également des notes, ce qu'on appelle aussi des notes de régie. Alors, des notes de régie, ce sont vraiment des indications comme si Flaubert avait peur d'oublier des choses dans la suite de son travail, et pour ne pas les oublier, il les note. Donc, des notes de régie, et puis des notes plus générales, une sorte de fourre-tout, finalement. Par exemple, une ébauche de portrait de Homet, des essais sur le nom des amants d'Emma, qu'on va retrouver dans les brouillons. Également des esquisses. Ce sont les documents les plus proches du brouillon. C'est des morceaux de rédaction. Alors, il écrit lui-même, « J'écris maintenant d'esquisse en esquisse. » C'est le seul moyen de ne pas perdre tout à fait le fil dans une machine si compliquée. Donc, par moment, il s'arrête pour écrire des petits paragraphes. Donc, vous voyez, toutes ces étapes-là constituent les brouillons, la phase de programmation. La documentation. Comment Flaubert se documente-t-il ? Alors, je rappelle qu'il se documente au fur et à mesure de la rédaction, quand il en a besoin. Donc, il se documente d'abord par ses lectures. Là, vous n'avez que deux exemples. Rabelais ou Hugo, ce sont les auteurs qui l'adorent. Mais il va lire des tonnes, pas des tonnes, mais de très nombreux récits, de très nombreux essais pour se documenter. Même si, pour Mme Bovary, ce n'est pas le roman pour lequel il se documente le plus. Deuxième technique, il se déplace. Il va en repérage sur un lieu particulier pour, par exemple, vérifier un angle de vision, celui qu'on peut avoir dans un fiacre, pour être plus réaliste. Il assiste à un comice agricole pour être sûr de pouvoir bien le raconter dans Emma Bovary. Mais il se documente aussi par le biais de personnes qu'il connaît. Il demande des informations à son frère sur les conséquences d'un empoisonnement à l'arsenic, des symptômes, également sur l'opération de pieds-beaux pour pouvoir s'en servir ensuite. Il se documente auprès d'un ami, Alfred Baudry, sur la chapelle de la cathédrale de Rouen pour pouvoir la décrire correctement dans son récit. Quand il a fait toutes ces étapes-là, il est prêt pour rédiger véritablement l'œuvre. Alors, c'est tellement particulier que ça suppose de dresser ça dans une capsule intitulée « Travail de l'écriture ». Donc, je vous invite à aller voir cette capsule-là pour avoir toutes les précisions. Quand il a tout rédigé, il a énormément de pages de travail et pour lui, c'est évidemment beaucoup trop. Donc, il va falloir condenser. Pour condenser, on a constaté qu'il avait fonctionné de deux manières. D'abord, par ce qu'il a appelé lui-même le gueuloir, il se met dans une pièce chez lui et il se met à hurler, à crier presque les phrases qu'il a écrites de manière à voir si elles sonnent bien, si au niveau des assonances, au niveau du rythme, si c'est joli ou si ça n'est pas joli. On connaît l'obsession du style pour Flaubert. Il faut que ce soit beau, bien écrit. Et on va remarquer que 40% de ce qui a été prévu au départ va être supprimé en passant par l'épreuve du gueuloir. Quasiment la moitié. J'ai la gorge éraillée d'avoir crié tout ce soir selon ma coutume exagérée, dit-il. Donc, en fait, première étape de condensation par la méthode du gueuloir qui est vraiment typique de Flaubert. Deuxième méthode, si on peut dire. Il parle de son travail à Louis Bouillet. Il le fait lire à Louis Bouillet, on l'a déjà dit. Et Louis Bouillet va l'influencer. Il va l'inciter à enlever les phrases parasites. Tout ce qui ralentit l'action. Il le dit lui-même dans Souvenir littéraire. Gérard Jeunette, qui est un critique littéraire très célèbre, va même parler d'influence castratrice. Donc, ces deux éléments-là, le gueuloir et les lectures faites à Louis Bouillet vont l'inciter à supprimer des éléments. Alors, que supprime-t-il ? D'après ce qu'on a pu comparer, constater dans les brouillons, il va supprimer essentiellement les objets, les descriptions d'objets qui sont un peu longues. Également les moments où Emma ou Charles regardent un paysage et se mettent à rêvasser. Ce sont des passages qu'il va raccourcir ou carrément supprimer. Il va également raccourcir l'épisode des lectures d'enfance et d'adolescence d'Emma ou il ne présente ces lectures-là. Cet épisode va être raccourci dans la version définitive. Également, la scène des lampions, lors de l'épisode des commises, il va la raccourcir énormément. Et il nous dit d'ailleurs, enfin, il dit à Louis Scolet, il y a de quoi se casser la tête contre le mur. Il s'agit en une page de peindre les gradations d'enthousiasme d'une multitude à propos d'un bonhomme qui place successivement plusieurs lampions. Et cela, sans charge ni réflexion de l'auteur. On remarque au passage, en italique, en caractère simple, la note de régie, sans charge ni réflexion de l'auteur. Il écrit lui-même ce qu'il doit faire pour bien se fixer un cap, un objectif. Donc, il va devoir raccourcir énormément cette scène-là. Donc, si on regarde ces différentes versions, on constate qu'à chaque fois, il a la volonté d'être concis, impersonnel, et de ne pas dévoiler ce que sera la fin. Donc, ce sont ses trois objectifs quand il condense son travail. Récapitulons donc. Ce qu'on a retenu pour la méthode de Flaubert. On sait qu'il a proposé, il a fait un labeur acharné. Ça lui a pris à peu près cinq ans. Que les deux témoins de ce travail-là sont essentiellement Louis Bouillet et Louis Scolet. Il a écrit, grosso modo, 3 400 pages et il est passé par six étapes qui constituent la genèse du roman pour aboutir au manuscrit définitif. Voilà pour l'essentiel. Alors,